Hello guys ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram lors d'une FAQ. Donc je vous ai autorisé à poser toutes les questions que vous vouliez, les questions aussi bien personnelles que professionnelles. Bien entendu, il y a une question qui est majoritairement revenue dans cette FAQ et ne vous inquiétez pas, je vais y répondre. Donc j'ai reçu vraiment pas mal de questions, j'ai fait des catégories parce que vous savez, j'aime bien être structurée. Donc j'ai trié vos questions. On va commencer par la catégorie Dubaï. Alors première question, est-ce que c'est toujours intéressant de venir à Dubaï en 2023 ? Y a-t-il toujours des opportunités ? Alors Dubaï en 2023, c'est vrai que Dubaï a quand même pas mal changé post-Covid. Le Covid a énormément changé la donne ici. Il y a de plus en plus de barrières à l'entrée pour mener une vie confortable à Dubaï. Ça c'est une certitude. Moi je le vis actuellement, je vois qu'on a connu une inflation à Dubaï. Il y a pas mal de prix qui ont augmenté, notamment les loyers. C'est aussi de plus en plus difficile de trouver un travail parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours des opportunités ? Oui, bien sûr, à 100%. Il y a un proverbe chinois qui dit que j'aime beaucoup. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Donc des opportunités à Dubaï, il y en aura toujours. Maintenant, voilà, si vous voulez venir à Dubaï en 2023 ou même en 2024, il faut vraiment bien 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 préparer votre venue. Regardez mes vidéos, j'en ai fait plus d'une centaine. Je vous donne plein plein de conseils pour la recherche d'emploi, pour la création d'entreprise, pour la recherche d'appartement. Donc vraiment, préparez bien votre venue. Et oui, il y a toujours des opportunités en 2023. La vie est-elle aussi chère qu'on le dit à Dubaï ? Alors, il y a des choses, oui, qui sont plus chères à Dubaï qu'en France. Il y a des choses qui sont pareilles et il y a des choses qui sont moins chères. Maintenant, il y a un poste de dépense qui est vraiment supérieur à celui de la France et qui fait une énorme différence ici sur vos dépenses. C'est le loyer. Alors, les loyers, là, en 2023, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté. Il y avait eu une chute pendant le Covid des loyers. Et moi, par exemple, j'ai eu mon appartement pendant le Covid. Actuellement, je paye 110 000 dirhams par an, ce qui est vraiment pas grand-chose, on va dire, pour un appartement de ce standing de chambre à la Marina. En comparaison, j'ai une abonnée qui vit dans le même immeuble que moi, qui a le même appartement, qu'il a eu après le Covid et qui paye du coup 190 000 dirhams par an, ce qui est pratiquement le double. Donc voilà, post-Covid, les loyers ont énormément augmenté parce que Dubaï, en fait, a réussi à profiter de la pandémie pour justement redynamiser l'économie et attirer plus de monde. On a aussi eu cette année l'arrivée des Russes et ça, ça a vraiment changé la donne parce qu'ils sont tous venus à la Marina, à Jibillard, à Blue Waters. Du coup, les loyers ont énormément augmenté. Maintenant, il y a des choses qui sont similaires en termes de prix. Je pense que les courses, je crois que c'est même moins cher maintenant à Dubaï qu'en France parce qu'en France, il y a eu une énorme inflation apparemment. Et après, en fait, ici, je pense aussi, c'est que quand tu vis à Dubaï, tu as envie de profiter de la vie à Dubaï. Donc forcément, tu sors plus, tu fais beaucoup plus d'activités, tu dépenses beaucoup plus. Au final, sincèrement, je pense que la vie, elle est un petit peu plus chère qu'en France et la différence, elle va vraiment se faire sur comment tu dépenses ton argent. Est-ce que tu es quelqu'un qui sort beaucoup ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'assez casanier qui préfère mettre de côté ? J'ai des abonnés qui, je sais, mettent beaucoup de côté parce qu'ils ne font pas beaucoup d'activités. Et j'ai des abonnés qui ne mettent rien de côté parce qu'ils se disent YOLO, One Life et ils sortent tous les week-ends. Est-ce que tu te vois revenir en France après Dubaï ou tu aimerais tenter un autre pays ? Alors honnêtement, à l'heure actuelle, je ne me vois pas revenir en France. Je pense que sincèrement, la France, pour moi, ce ne sera pas envisageable dans les prochaines années. Il y a vraiment un climat, je trouve, anxiogène en France à l'heure actuelle dans lequel, en fait, je ne me vois pas évoluer. Alors qu'ici, à Dubaï, je suis vraiment dans mon élément, en fait. Je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Je développe des projets, j'ai toujours des nouvelles opportunités. Donc pour le moment, je me vois rester à Dubaï dans les prochaines années. Maintenant, je ne suis vraiment, mais vraiment pas fermée à d'autres opportunités. Donc voilà, si demain, je ne sais pas, j'ai une opportunité dans un autre pays et un pays qui m'intéresse et un pays où je me vois vraiment avoir le lifestyle que je mène ici à Dubaï, oui, je pourrais y aller sans problème. Est-ce dur de se créer un réseau à Dubaï quand on est entrepreneur ? Alors je pense que Dubaï, ça doit être une des villes dans le monde où il est justement plus facile de se créer un réseau et c'est aussi beaucoup plus rapide. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que la première raison, c'est que la majorité des entrepreneurs ici, ce sont des étrangers. Donc en fait, quand on vient ici, on ne connaît personne. On n'est pas dans notre pays. Donc en fait, ça nous force justement à aller à des événements, à aller faire des rencontres, à aller travailler dans des open spaces pour justement faire de nouvelles rencontres. Et donc ici, le fait qu'on ne soit pas dans notre pays, c'est forcément beaucoup plus facile d'aller vers les gens, d'aller justement créer ces rencontres. Moi par exemple, je vais souvent à des events de networking. Quand on contacte sur Instagram et je vois que la personne a un profil intéressant et ce serait intéressant de se rencontrer, je lui propose ou elle me propose et voilà, la rencontre elle se fait dans les jours qui suivent. Donc vraiment, il y a ce côté de on veut rencontrer. C'est pour cette raison que du coup, c'est plus facile de se créer un réseau. Où en est ta marque ? As-tu une date de sortie pour ton produit ? Ouh là là ! Où en est ma marque ? Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, depuis plus d'un an maintenant, je travaille sur la création de ma marque en association avec ma sœur. Donc il s'agit d'un produit de cosmétiques naturels que vous allez pouvoir utiliser aussi bien pour la peau et les cheveux. On avait bien bien avancé, la production avait été faite. On ne produit pas à Dubaï, on produit dans un autre pays. Ma sœur a été dans ce pays et en fait, elle s'est rendue compte que la qualité pour laquelle on avait signé, ce n'était pas la qualité qu'on avait reçue. Donc en fait, toute la production, tout ce qu'ils nous ont fait, on ne peut pas l'utiliser. Donc je ne vous cache pas que ça a été un énorme, énorme coup au moral pour ma sœur et moi. Sur le coup, j'étais là, non mais on ne va jamais pouvoir sortir cette marque. En fait, je devrais abandonner parce que là, je fais quoi ? J'ai toute une production que je ne peux pas vendre. Ça a été ma première réaction, ça a été d'être dans la négativité et me dire en fait, la seule solution, c'est d'abandonner. Et ensuite, voilà, on a pris du recul avec ma sœur. On s'est posé, on s'est dit OK. Donc voilà, ça, c'est notre problème. Quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de cette situation et sortir notre produit ? Donc on s'est posé avec les fournisseurs, avec tout le monde, avec les experts. On a trouvé une solution. On croise les doigts maintenant pour que cette solution fonctionne. Mais forcément, ça retarde le lancement parce que là, je n'ai pas de produit à vendre. En fait, je n'ai rien encore. Donc j'ai juste un concept, on va dire. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, être entrepreneur, ce n'est pas facile. C'est passer la majeure partie de son temps à résoudre des problèmes. Maintenant, voilà, ça fait partie du deal. On le sait. Maintenant, on croise les doigts. On se dit Inch'Allah et on espère pouvoir sortir notre marque avant cet été. Comment garder la motivation quand on fait du sport ? Alors, je pense que ça, c'est une idée reçue de penser que toutes les personnes qui font du sport, elles sont motivées tous les jours à faire du sport. Ce n'est pas vrai du tout. Moi, je ne suis pas motivée tous les jours à aller à la salle de sport. Par contre, j'ai la discipline pour aller à la salle de sport, pour tenir les objectifs que je me suis fixés. La différence, elle se fait là. Il faut vraiment arrêter de penser que si vous n'allez pas au sport, c'est parce que vous n'avez pas la motivation que les autres ont. Ce n'est pas ça du tout. Les autres, s'ils arrivent à tenir sur la durée, c'est parce qu'ils ont la discipline pour le faire. Donc, le plus important, en fait, quand vous voulez vous mettre au sport, c'est déjà de vous fixer des objectifs, de vous fixer un planning, de vous fixer une routine. Et c'est comme ça que vous allez tenir sur le temps. Et les résultats, en fait, vous allez les avoir parce que vous avez tenu sur le temps. Ce n'est pas, voilà, en étant motivée un jour, en allant courir, voilà, et vous dire, bon, ben voilà, ça y est, c'est fait. Non. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas la motivation tous les jours. Il y a des jours aussi, ouais, j'ai envie de rester chez moi, je n'ai pas envie d'aller à la salle de sport. Mais je me fous un coup de pied au cul et j'y vais, je ne réfléchis pas. Et à la fin de la séance, je suis super contente de l'avoir fait. Quel sera ton prochain voyage ? Alors, j'en ai deux, là, de prévus dans les semaines à venir. Le premier, c'est le Liban. Donc, je pars à Beyrouth avec des copines. Je connais déjà bien le Liban, j'y suis allée plusieurs fois. Donc là, c'est vraiment, on se fait un long week-end entre copines pour profiter. Et pour se retrouver, se ressourcer. Et le deuxième pays que je vais visiter, là, par contre, ça va être une vraie découverte. Ça va être mon 41e pays. C'est l'Inde. J'ai prévu de faire Delhi et le Nord, donc Jaipur et le Taj Mahal. Donc, j'ai vraiment hâte. Et bien sûr, ce sera sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir, vous aussi, découvrir ce pays avec moi. Comment fais-tu pour connaître autant de monde ? Par quel biais as-tu rencontré tes amis ? Alors, je vous l'expliquais tout à l'heure, mais je pense que, voilà, déjà, quand tu viens à Dubaï, t'es étranger, t'es pas dans ton pays, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis. Donc, tu es plus ouvert à la rencontre, tu vas plus facilement vers les gens. Après, moi, comment j'ai rencontré mes amis ? Il y a avant d'être créatrice de contenu et après. Donc, avant ma chaîne YouTube, quand je suis arrivée à Dubaï, bah moi, je suis allée dans des bootcamps, je suis allée dans un club de running. Et voilà, tu rencontres une personne et cette personne, elle va t'en présenter d'autres. Voilà, j'étais vraiment ouverte à la rencontre. J'allais assez facilement vers les gens. Et je me suis rendue compte qu'en fait, c'était assez facile de rencontrer des gens à Dubaï parce que, comme je vous l'ai dit, tout le monde est étranger ici, donc tout le monde a envie d'agrandir son cercle, tout le monde a envie de faire des rencontres. Donc, il n'y a pas cette barrière, comme par exemple en France, si vous êtes dans votre province ou si vous êtes à Paris, vous avez déjà votre cercle d'amis et vous n'avez pas le temps d'aller rencontrer d'autres personnes. Mais quand tu viens à Dubaï, t'as pas tes amis, t'as pas ta famille, donc tu es vraiment forcé à aller vers les gens. Donc ça, c'était avant d'être créatrice de contenu, mais c'est vrai que depuis que je suis créatrice de contenu, c'est encore plus facile pour moi parce que vraiment, je rencontre des gens tous les jours. Je suis beaucoup sollicitée, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre personnel, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'écrivent. On a organisé avec les coachs Damien Issyam des bootcamps pendant quelques mois, donc j'ai pu rencontrer mes abonnés, je me suis liée d'amitié avec certains. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, mais vraiment pour moi, on va dire, les gens viennent à moi en fait. J'ai même plus besoin d'aller vers les gens, donc c'est plus facile. Maintenant, je trie aussi beaucoup parce que les gens qui viennent vers moi n'ont pas forcément des bonnes intentions, mais avec le temps, j'ai appris à repérer les red flags. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que si vous venez à Dubaï et vous avez peur de ne pas rencontrer de gens, de ne pas vous faire des amis, vraiment, ne vous inquiétez pas des événements ici de networking, des clubs de sport, il n'y a que ça en fait. Donc des rencontres, vous allez en faire. Ok, on va passer maintenant à la catégorie qui vous intéresse le plus et je vais répondre à la question qui est le plus revenue dans cette FAQ. Quelles sont les raisons de ta rupture avec Malek ? Alors, vous le savez, je ne partage pas tout sur les réseaux sociaux. Ce que je partage, ce sont les choses que j'accepte de partager. Donc oui, il y a effectivement des aspects de ma vie privée que j'ai partagés. Il y en a d'autres que je n'ai jamais partagés. Et mon histoire avec Malek, on a accepté, oui, effectivement, de partager des moments de vie ensemble, des moments de complicité, même si, voilà, vous n'avez eu qu'une bribe de ce qui a réellement été notre relation. Je n'ai vraiment aucun regret à avoir partagé ça avec vous, parce que je pense que ça m'a fait du bien, ça vous a fait aussi du bien. Maintenant, quant au raison de la rupture, je n'irai pas dans le détail, parce que j'estime que ça, c'est ma vie privée, c'est mon intimité et j'estime que je n'ai pas à tout partager avec mes abonnés. Ce que je peux vous dire, c'est que Malek et moi, on n'avait pas les mêmes projets de vie, on n'avait pas les mêmes attentes. Dans le fond, on le savait tous les deux, dès le début. On le savait, mais on s'est voilé la face, en fait. On s'est voilé la face, on a voulu vivre notre histoire à fond. Et au bout d'un an et demi, en fait, on s'est rendu compte que... Bah non, en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Et ça a été une décision commune. Donc ça a été dur. Et dans mon process aussi de rupture, moi, j'avais besoin de vous l'annoncer. J'avais aussi besoin de vous en parler. Je vous ai partagé, en fait, ces moments de vie avec lui. Je vous ai partagé des choses. Et je ne pouvais pas, genre, juste faire comme si de rien n'était, arrêter de poster avec lui et de ne pas parler de cette rupture. Et non, ce n'est pas cool pour vous, même pour moi. J'avais vraiment besoin de clôturer le chapitre. Et pour vraiment clôturer ce chapitre, j'avais besoin de vous en parler. Et c'est aussi pour ça que je fais cette FAQ aujourd'hui. Pour, voilà, pouvoir en parler une toute dernière fois, de clôturer ce chapitre et de pouvoir commencer cette nouvelle vie en tant que célibataire à 35 ans. Comment vis-tu ta rupture ? Quel levier utilises-tu pour aller mieux ? Alors, comment je la vis ? Honnêtement, là, vraiment, je suis dans la phase où je suis dans l'acceptation. Je suis vraiment, on va dire, passée à autre chose. Je le vis beaucoup mieux qu'il y a deux mois. Donc, c'est vrai qu'il y a deux mois, quand on s'est séparées, j'ai connu plusieurs phases. La première phase, ça a été le déni. Ça veut dire de... J'étais vraiment dans... J'ignore cette rupture, j'essaie de ne pas y penser. Ça s'est passé pendant le Ramadan. Donc, moi, pour justement ne pas penser à cette rupture, ce que j'ai fait, c'est vraiment me concentrer à 500% dans le travail. En plus, c'était le Ramadan, donc il y avait vraiment peu de distractions. Donc, j'étais hyper productive, je bossais à fond. En plus, j'étais en diète, donc j'allais au sport, je cuisinais. Je n'avais pas le temps de penser à ma rupture, donc j'étais dans une certaine sorte de déni. La deuxième phase que j'ai connue, c'est la colère. J'ai connu la phase de la colère parce que, en fait, j'étais en colère contre lui et contre moi. Et je pense que c'était par rapport au fait de m'être exposée sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit, waouh, en fait, moi, je me suis exposée sur les réseaux sociaux. Maintenant, je dois annoncer au monde entier que c'est fini. Donc, j'étais en colère contre lui de m'avoir encouragée à nous exposer et j'étais en colère contre moi de ne pas avoir réfléchi aux conséquences. Mais maintenant, en fait, avec du recul, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que, en fait, là, je me concentrais sur les conséquences négatives mais j'avais oublié le positif, en fait, de cette exposition. Je vous l'ai dit, moi, ça m'a fait du bien. Ça a fait du bien à beaucoup de mes abonnés. Donc, voilà, j'avais cette colère en moi. C'était la phase 2. Et la phase 3, ça a été l'acceptation. J'ai fini par accepter, me dire que, voilà, je suis spirituelle, je crois en Dieu, je crois en l'avenir. Rien n'arrive par hasard. De chaque expérience, on en retire des leçons. Donc, j'ai essayé vraiment de me poser, de vraiment accepter toutes mes émotions comme elles venaient, de me retrouver avec moi-même et de me dire, ok, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Qu'est-ce que je peux en retirer comme enseignement ? Comment je peux faire pour aller de l'avant ? Donc, voilà, j'ai vraiment eu ces 3 phases. Et je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, je suis... En plus, là, je vous l'annonce, je vous en parle. Donc, c'est vraiment là, moi, je suis en clôture de chapitre. Honnêtement, oui, aujourd'hui, je suis sereine par rapport à ça et j'ai confiance en l'avenir. Comment se remettre d'une rupture ? Alors, comment s'en remettre ? Alors, je pense que chacun est différent. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai connu ces 3 phases. Parfois, il y en a qui passent par 10 phases. Parfois, il y en a qui restent coincés dans la deuxième phase. Il y en a qui restent coincés dans la première. Donc, vraiment, chacun est différent. Mais je pense que, vraiment, si vous voulez passer à autre chose, je pense que le conseil numéro 1, et c'est le plus important, c'est qu'il faut couper tout contact, toute communication avec votre ex. Ça, c'est super important. Et vraiment, si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais passer à autre chose. Parce qu'en gardant contact, vous allez garder cet espoir que peut-être vous allez vous remettre ensemble un jour, que peut-être, oui, vous n'êtes plus ensemble, mais vous pouvez rester amis. Non, 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 je vous le dis tout de suite, ça, c'est du bullshit. Il faut couper tout contact. Pas d'appel, pas d'SMS, pas de WhatsApp, pas d'Instagram, pas de Facebook. Non, il faut couper tout contact. Et je vous le dis, je le vois avec mes amis, mes copines qui ont eu des ruptures et qui ont gardé contact avec leur ex. En fait, elles ne sont jamais passées à autre chose. Et elles ne passent pas à autre chose parce qu'elles sont toujours en contact. Donc en fait, après, ça te crée des relations on and off. Non, ce n'est pas possible. Donc conseil numéro 1, il faut couper tout contact, tout espoir de vous remettre avec la personne un jour. C'est fini, c'est terminé, ciao ! Et le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'accepter les émotions quand elles viennent. Ne pas chercher à refouler vos émotions. Donc si vous vous sentez triste, soyez triste, pleurez. Mais si vous vous sentez en colère, prenez un papier, écrivez pourquoi vous êtes en colère. Vraiment, prenez les émotions, acceptez-les. Ne cherchez pas à les refouler. Ne cherchez pas à prétendre que vous allez bien si vous allez mal. Prenez du temps pour vous, pour vous retrouver avec vous. C'est important de ne pas refouler ses émotions. Je sais qu'il y a certaines personnes, et moi ça m'est arrivé, moi c'était ma phase de déni. Ma phase de déni, c'était, ben voilà, je me mets à fond dans le travail, je reste occupée pour ne pas y penser. Au début, voilà, je n'ai pas pris le temps de me retrouver avec moi-même, et de penser, voilà, à mes émotions, à savoir comment je me sentais, pourquoi je me sentais comme ça. Donc il faut vraiment prendre ce temps. Après, ça vient quand ça vient. C'est un état passager. Vos émotions, elles vont finir par passer. Et les émotions, c'est en les acceptant, et en étant indulgent avec soi-même, qu'on arrive en fait à les accepter, et à passer à autre chose. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, si vous en avez besoin, si vous avez cette colère en vous, cette tristesse, que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, que vous ne pouvez pas vous empêcher en fait, d'appeler votre ex et de couper les ponts. Là, par contre, il faut vraiment demander de l'aide à votre famille, à vos amis, à même un thérapeute. Eux, ils pourront vous aider. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus croire que les amis, ils doivent être là pour vous tous les jours, vous sortir du lit, vous appeler tous les jours pour savoir comment vous allez. Ça, ce n'est pas le rôle des amis, parce que chaque personne, elle a sa vie, elle a ses problèmes. Tout le monde ne peut pas être à 100% avec tout le monde, 100% du temps. Par contre, un ami, son rôle, c'est que quand vous faites un pas vers lui, quand vous, vous lui dites que vous avez besoin de parler, que vous avez besoin de voir cette personne pour aller mieux, là, la personne, oui, elle doit être à l'écoute, elle doit vous aider. L'ami, par contre, ce n'est pas à lui de vous appeler tous les jours, de vous sortir du lit parce que vous êtes déprimé. Non, ce n'est pas ça, un ami. À un moment, le travail, il faut le faire soi-même pour se sortir, on va dire, de cette noirceur et de cet état d'esprit de déprime. Le travail, il doit se faire principalement de votre côté. Les amis, ils sont là pour vous écouter. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que, je vous le dis, les amis, ce n'est pas forcément eux qui vont venir vers vous parce qu'ils ont leur vie, leurs problèmes. Donc, c'est à vous d'aller vers eux si vous en avez besoin. Qu'ont dit tes parents pour la rupture ? Ils ne te mettent pas la pression. Alors, c'est vrai que quand on s'est séparés avec Malek, la première chose que je me suis dite, ça a été, waouh, qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents ? Oh, ils ne vont être pas bien pour moi. Oh, ils vont me mettre la pression. Tu vois, j'avais une boule au ventre, en fait, de leur annoncer. Donc, je ne leur ai pas annoncé tout de suite. J'ai attendu un petit peu. Et puis, quand je leur ai annoncé, ma mère, la première chose qu'elle m'a dite, ça a été, mais tu as bien fait ma fille. Et je sais que tu es une femme forte. Et j'ai confiance en toi. Et j'ai confiance en l'avenir. Ça a été vraiment la première chose qu'elle m'a dite. Donc, en fait, je me suis mis une pression pour rien. Et là, je me suis rendue compte que, en fait, tes parents, tout ce qu'ils veulent, c'est ton bonheur. Et mes parents, ils ont plus confiance en moi que moi, j'ai confiance en moi. Donc, ça a été vraiment un vrai soulagement d'entendre ça de la part de mes parents. Et mes parents, c'est des gens qui sont très croyants, très spirituels. Donc, ils ont confiance en Dieu. Ma mère, elle m'a dit, oui, c'est Dieu qui donne, en fait. Ce n'est pas toi qui décides. Tout est déjà écrit. Et moi, à l'heure actuelle, je fais déjà tout dans mon quotidien pour être une meilleure personne, pour m'améliorer tous les jours que ce soit dans mon travail, que ce soit pour ma santé, que ce soit dans mes relations amicales. Je fais tout déjà pour être une meilleure personne. Maintenant, je ne vais pas forcer le destin. Si je n'ai toujours pas rencontré la personne avec qui j'ai réellement envie de fonder une famille et de construire, eh bien, tout ce que je peux faire, c'est de travailler sur moi-même et de faire confiance en l'avenir. Comment fais-tu pour gérer la pression sociale et les haters sur les réseaux sociaux ? Très bonne question. Même moi, je ne sais pas. Non, je plaisante. C'est une bonne question parce qu'en plus, en ce moment, je suis en plein dedans. J'ai fait un reel dernièrement sur justement comment j'arrivais à être sereine par rapport à mon célibat à 35 ans. Et une chose est sûre, c'est qu'être une femme célibataire à 35 ans et l'assumer et en parler sur les réseaux sociaux, ça dérange. Ça dérange beaucoup de gens et ça crée des réactions assez vives chez certaines personnes. Je l'ai vu dans les commentaires sous cette vidéo. La première réaction que ça crée chez certaines personnes, c'est de se dire « Ah mais non, non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Si t'en parles sur les réseaux sociaux, c'est justement que tu ne l'acceptes pas et que tu as besoin de te rassurer. » Je ne suis pas d'accord. Non, justement, si j'en parle, c'est que j'ai aucun problème à en parler et je n'ai aucune honte surtout à en parler et que justement, je sais qu'il y a des gens qui vivent très très mal leur célibat, qui ont du mal à l'accepter et qui ont du mal à avancer dans leur vie à cause de leur célibat. Et justement, si j'ai partagé ça, c'est pour avoir un impact positif chez ces gens qui ont du mal à le vivre. La deuxième réaction, c'est les gens qui projettent leur peur sur toi, c'est les gens qui vont dire « Non, mais non, c'est pas vrai, tu ne peux pas être bien parce qu'être célibataire à 35 ans, non, c'est l'angoisse, non, c'est pas possible, tu ne peux pas être sereine par rapport à ça. » En fait, ça, c'est tout simplement des gens qui vivent mal leur célibat et qui projettent leur peur et leur angoisse sur toi alors qu'au final, chacun est différent. Peut-être que toi, oui, le célibat à 35 ans, ça te fait peur. Moi, non en fait. Moi, je fais des choses, j'avance et je ne vais pas m'empêcher de vivre parce que je suis célibataire. Et la troisième réaction, elle vient, je pense, des personnes qui sont en couple mais qui, dans le fond, sont malheureuses et ça les dérange du coup de voir une personne célibataire et heureuse et ils ont besoin en fait de se conforter dans leur choix. Donc, ils ont besoin de te mettre la pression et te dire « Ah non, 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 c'est pas possible, tu ne peux pas être heureux et célibataire. Il y a forcément un truc. Donc, non, 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 il faut que tu te mettes en couple. Ah, 35 ans, la ménopause, elle t'attend. Non, 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 il faut faire des enfants, il faut te mettre en couple » parce que voilà, ils ont besoin de se conforter dans leur idée à eux qu'ils ont fait le bon choix. Donc, au final, les personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour critiquer mes choix, déverser leur haine, me dire qu'à 35 ans je suis sur la pente descendante, que je vais finir vieille fille avec des chats, je leur en veux même pas en fait parce que dans le fond, ces gens-là, ils ne sont pas méchants, ils n'ont pas un fond méchant, ce sont juste des personnes qui sont malheureuses et qui ont du mal à voir quelqu'un sur les réseaux sociaux assumer librement les choix qu'elle a fait, en parler librement et ça les renvoie en fait à eux aux choix qu'ils n'ont pas osé faire, ça les renvoie à leur propre échec, ça les renvoie à leur propre malheur, à leur propre solitude et c'est ça qui pose problème en fait. Donc non, je ne leur en veux pas et ça me passe au-dessus vraiment et au contraire, j'ai de la peine pour eux, j'ai de la peine parce que vivre de cette manière, franchement, c'est horrible. Vivre en n'étant pas en phase avec les choix que tu as faits, franchement, ce n'est pas une vie et c'est pour ça qu'ils ont cette haine en eux, cette méchanceté mais au final, c'est juste une surface parce que si tu creuses un peu derrière, c'est juste des personnes malheureuses. Il ne faut surtout pas, surtout pas, surtout pas céder à la pression sociale, céder à la pression des réseaux sociaux parce que dites-vous bien que vos amis et votre famille, les gens qui vous veulent réellement du bien, ils ne viendront jamais critiquer vos choix. Ils accepteront dans tous les cas le chemin que vous allez prendre, le chemin que vous allez suivre et les personnes qui viennent remettre en cause tout ça, c'est des personnes qui, voilà, elles ne veulent pas votre bien, elles ne veulent pas vous voir réussir, elles ne veulent pas vous voir heureux mais les personnes qui veulent réellement votre bien, peu importe vos choix, peu importe votre chemin, elles vous soutiendront. Quelles sont les choses que tu as accomplies dont tu es le plus fière ? Alors, quand même, à mon âge, il y a pas mal de choses dont je suis fière que j'ai accomplies. Je pense que la première chose, ça a été mon premier marathon. Donc, j'avais 27 ans en 2015 j'ai couru le marathon de Barcelone. Donc, un marathon, c'est quand même 42 km 195. C'est quand même un sacré exploit sportif. C'est pas donné à tout le monde de courir un marathon. Et c'est vraiment la première fois où je suis allée au-delà de mes limites, où je me suis vraiment challengée, où je me suis fixée à un objectif et je me suis donné les moyens d'y arriver. Donc, voilà, courir un marathon, j'en suis vraiment fière. Ça m'a appris la discipline, ça m'a appris à avoir même d'avoir un meilleur mental, en fait, à vraiment avoir un mental d'acier dans le travail grâce au sport, en fait, grâce à cette attitude. Donc, ouais, vraiment, courir un marathon, ça a été mon premier exploit, je pense, dont je suis le plus fière. La deuxième chose dont je suis la plus fière, ça a été de quitter la France, en fait, sans me retourner. Donc, ça, c'était à l'âge de 29 ans, de tout quitter, venir ici à Dubaï dans l'inconnu le plus total. Je ne savais pas du tout, du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas si j'allais réussir, je ne savais pas si j'allais trouver un travail, je ne savais pas si j'allais rencontrer quelqu'un. Je ne savais pas, j'étais dans l'inconnu. Donc, il faut quand même avoir les guts de quitter sa famille, ses amis, son fiancé et venir ici. Je savais ce que je quittais, mais je ne savais pas ce que j'allais retrouver derrière. Et voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, vous le savez, mais je suis fière, vraiment fière de l'avoir fait et je n'ai aucun regret à avoir tout quitté pour me construire la vie que j'ai toujours voulu. Et la troisième chose dont je suis le plus fière, on dit le plus fière ou la plus fière ? Non, le plus fière. Bon, bref, un des deux. C'est d'avoir construit une communauté engagée au-delà du fait d'avoir démarré ma chaîne YouTube parce qu'en fait, en 2013, moi, j'avais déjà lancé un blog de running et fitness, donc j'avais déjà une petite communauté. Mais en fait, ma fierté, c'est d'arriver à rassembler des gens autour des mêmes valeurs que j'ai, c'est d'avoir un impact positif dans la vie de ces gens et je sais que grâce au contenu que je partage, il y a un vrai impact dans la vie des gens, que ce soit pour le sport, j'ai plein, plein de filles qui se sont mis au sport grâce à moi, que ce soit ici à Dubaï, je sais que j'ai aidé des milliers de personnes à venir s'installer à Dubaï. Donc oui, avoir pu construire une communauté engagée au fil des années, je pense que c'est la chose dont je suis le plus fière aujourd'hui. En plus, en étant à Dubaï, j'ai vraiment l'occasion d'en rencontrer souvent, des abonnés, de discuter avec eux. Je parle régulièrement avec mes abonnés sur les réseaux sociaux et c'est incroyable d'avoir une communauté aussi bienveillante, des gens, franchement, des gens bien, j'ai vraiment des gens bien qui me suivent et ça fait du bien en fait de voir ça. Donc on parlait des haters tout à l'heure, les haters, c'est 0,01% des gens qui me suivent alors que les gens bienveillants, les gens positifs, c'est la majorité et c'est ça, c'est ça qu'il faut retenir. Je sais qu'on a tendance parfois à se focus sur le négatif plutôt que le positif parce que la minorité elle a tendance à faire beaucoup plus de bruit que la majorité. Moi, j'oublie pas que la majorité des gens qui me suivent, c'est des gens bienveillants, c'est des gens qui veulent au final mon bien et savoir que j'ai pu construire ça grâce à mes partages, grâce à mon histoire, c'est incroyable en fait et j'en suis vraiment fière. Alright, c'est la fin de cette vidéo et je pense que c'est une des FAQ où je me suis le plus livrée, où j'en ai dit le plus sur moi. Ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment, j'espère que certaines de mes réponses vous aideront, notamment sur celle de la rupture. Je sais que traverser une rupture, c'est vraiment pas facile, donc s'il y en a là qui regardent cette vidéo et qui traversent une rupture, on est ensemble, vraiment, et j'espère que mes conseils pourront vous aider à aller de l'avant. Comme je vous l'ai dit, moi, tout ce qui m'importe en fait dans mon contenu et mes partages, c'est d'avoir un impact positif dans vos vies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle aura un impact positif pour certaines et certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez des commentaires, si vous voulez rebondir sur quelque chose que j'ai dit. Suivez-moi sur Instagram parce que vraiment, si vous le faites pas, vous ratez quelque chose parce que je partage plein plein de trucs cools là-bas aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501